Musique Mais si nous n'entrons pas en esprit alors que nous entrons ici Nous allons entrer par la chair Et notre chair est faible Lorsque nous allons entrer ici Cette semoule que tu avais mangée tellement t'as mangé que tu vas somnoler Et tu ne comprendras pas ce que le Seigneur veut te donner maintenant Parce que ton corps est faible Tu entres par la chair Tu revenais d'une dispute de la maison Cette colère là se trouve encore en toi Le protocole te dit doucement Assez-toi ici Alléluia Ça c'est le désordre que le Seigneur ne veut pas dans le monde La chair Ne peut glorifier Dieu La chair Ne peut rien prendre pour toi dans le domaine spirituel La chair Ce sera l'obstacle de ton miracle La chair La chair Deviens une montagne Que toi tu ne pourras jamais monter Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute Il a dit pas de désordre dans son temps Si le désordre entre Si c'est parce que toi tu entres par la chair Tu entres avec ta haine Tu veux t'asseoir et tu regardes Tu vois qu'elle est là la personne Directement tu quittes l'endroit Tu vas t'asseoir plus loin Que le Dieu esprit est là Il a dit C'est qu'ils vont le prier Puissent le prier en esprit et en vérité Tu avais l'envie A la fin du culte Que tu viennes saluer le pasteur Mais parce que Parce que cette personne Cet ennemi là Est assis devant Et toi tu es sorti Par l'autre côté Par le garage Je n'aime pas le voir Et pourtant Tu te trouves dans le temple du Père Tu es vivant Jésus ne veut pas de ça Faisons l'effort Que cette différence soit remarquée Pour cette nouvelle année Avant que lui entre Que nous nous ayons déjà Nettoyé la salle Que nous avons déjà Nettoyé la place Alors que lui il rentre Qu'il puisse trouver l'adoration Qu'il puisse trouver la prière Qu'il puisse trouver la louange Dieu est vivant Dieu est vivant Ainsi Ainsi 2017 Si nous faisons cela Ce verset qui suit Et qui écrit que le boiteux Les paralytiques Les aveugles Les malades Tous les captifs Tous les captifs S'approcheront S'approcheront Ils s'approchera Sans qu'on puisse le forcer Ils seront guéris Ils seront guéris Ils seront délivrés Sans forcer Ils seront délivrés Sans forcer Ils seront libérés Sans forcer Ils seront libérés Sans forcer Parce qu'ils ont rencontré Jésus Mais Jésus ne peut pas C'est trouvé dans un endroit où il y a le désordre Est-ce que suis-je cette personne Qui crée le désordre dans le temple Faites attention au fouet Dans l'Hebreu 12 qu'il a dit qu'il frappe Qu'il frappe le sien Tu seras étonné à une prostituée Dehors mais Elle se porte bien Mais toi ici Tu n'es pas prostituée Mais à cause de cette impédicité Tu seras frappé Parce que ceci est le temple Est-ce que vous m'écoutez C'est le temps Il y a qu'on nettoyait Voici venu le temps De nettoyer notre intérieur Nous-mêmes Commençons par nous-mêmes De nettoyer notre intérieur Nos comportements Nettoyons cela Ça va ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Heureusement papa envoie d'abord sa parole Pour nous purifier Pour nous sanctifier Si nous voulons voir la gloire de Dieu Alors Faisons d'abord ce qu'il nous demande de faire Partie 1 C'est ça la première partie Deuxième partie La deuxième partie C'est lui-même qui le fera Parce que toi aussi tu es un temple Vous êtes d'accord avec moi ? Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu Et que l'esprit de Dieu habite en vous Et que l'esprit de Dieu habite en vous Ça va ? Si tu es le temple Toi Le corps Ton corps est le temple Tu es un esprit Quand il y a une situation qui ne va pas Là des fois Il n'y a pas Seigneur Mais où est-ce que l'esprit de Dieu ? Lorsqu'il y a une situation qui ne va pas Moi deux fois je dis Mais Seigneur Je suis ton temple Si tu ne veux pas voir Le péché dans ce temple Alors comment tu peux tolérer La maladie dans ce temple ? Toutefois Chaque fois tu me dis Pas de péché Pas de péché Moi si je dois te dire Pas de maladie Pas de maladie Pas de péché Moi si je veux te dire Pas de échec Pas de échec Toi tu parles Moi aussi je réponds Parce que toi même Le Seigneur Tu as dit que je suis ton temple Et que je puisse garder sa propre Mais Toi aussi Arrange ton temple Tu vois Tu auras ce courage De lui dire Arrange ton temple Parce qu'il n'y aura rien Qui pourra te réprocher Jésus a dit Jésus a dit Jésus a dit Je vis le diable descendre Comme éclair Mais il répond Je ne riens de lui En moi C'est-à-dire Il ne pourra rien me faire Parce que je ne riens Que je puisse lui rendre Est-ce que vous m'écoutez Ce démon là ne pourra rien te faire Si tu n'as pas une tête de lui Tu es le temple du Saint-Esprit Savez-vous que vous êtes le temple Savez-vous que vous êtes le temple Savez-vous que vous êtes le temple Vous êtes le temple du Saint-Esprit Il faut que tu es le temple du Saint-Esprit Cela doit entrer dans ton esprit Dans ta tête que tu saches que tu es le temple du Saint-Esprit Chasse l'obscurité qui fait régner en moi Toi qui es la lumière au Esprit Saint Dieu est vivant Je veux expérimenter ta guérison Je veux vivre ta main Je veux vivre tes bénédictions Je veux vivre la protection suprême Je suis le temple Est-ce que tu vis vraiment à moi ? Quelque part je lis dans la Bible Où David dit Je ne vois rien qui pourra me réprocher Sonde-moi Si tu vas trouver quelque chose Est-ce que nous pouvons atteindre aussi ce niveau là Et dire pareil comme David a dit David n'était pas un ange C'était un homme comme toi et moi Et autrefois nous avons appris les bêtises que lui aussi il avait faites Mais il est arrivé aussi à un moment où il a dit à Dieu Cherche sonde-moi si tu veux encore trouver quelque chose Alléluia Dieu vivant Je suis le temple du Saint-Esprit Nazalie temple-òemmara Il est libre Lui dans ton territoire Il y en a Il y en a Il y en a некоторeurs Il y en a 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 Tu sais Bes Père, chasse Tous ceux qui viennent faire leur trafic Dans mon corps Alors que je suis en train de dormir Si d'autres N'attendent pas Ils n'obéissent pas Jette-le même dans la tombe Jette-le Je n'ai même pas honte pour le dire Est-ce que dois-je tout le temps dire Nous devons tout le temps dire Pardonne, pardonne, pardonne Tout le temps Lui-même il a dit C'est qu'ils sont en train de toucher à mes enfants Qu'on puisse leur prendre Et puisse leur mettre une courde Au cou et lié à une meule Qu'on puisse les jeter dans la main Est-ce que suis-je cette personne Qui crée le désordre dans le temple Faites attention au fouet Dans Hebreu 12 Il a dit qu'il frappe Qu'il frappe le sien Tu seras étonné à une prostituée dehors Mais elle se porte bien Mais toi ici Tu n'es pas prostituée Mais à cause de cette impudicité Tu seras frappée Parce que ceci est le temple Est-ce que vous m'écoutez C'est le temps Voici venu le temps De nettoyer notre intérieur Nous-mêmes Commençons par nous-mêmes De nettoyer notre intérieur Nos comportements Nettoyons cela Ça va ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Heureusement Papa envoie d'abord sa parole Pour nous purifier Pour nous sanctifier Si nous voulons voir La gloire de Dieu Alors Faisons d'abord Ce qu'il nous demande De faire C'est ça la première partie La deuxième partie C'est lui-même Qui le fera Parce que toi aussi Tu es un temple Vous êtes d'accord ? Vous ne savez pas Que vous êtes le temple Vous yébité Tébosali Tempelu Amolim Omosan Et que l'Esprit de Dieu Habite en vous Et que l'Esprit de Dieu Et que l'Esprit de Dieu Habite en vous Ça va ? Si tu es le temple Toi Le corps Ton corps Il est le temple Du Saint-Esprit Amolim Omosan Quand il y a une situation Qui ne va pas Quand il y a des fois Il n'y a pas Seigneur Mais où est le temple Lorsqu'il y a une situation Qui ne va pas Moi deux fois Je dis Mais Seigneur Je suis ton temple Si tu ne veux pas voir Le péché dans ce temple Alors comment tu peux tolérer La maladie dans ce temple ? Toutefois Chaque fois Tu me dis Pas de péché Pas de péché Moi aussi je dois te dire Pas de maladie Pas de maladie Pas de péché Moi aussi je veux te dire Pas de échec Pas de échec Mais Toi aussi Arrange ton temple Tu vois tu auras Ce courage De lui dire Arrange ton temple Parce qu'il n'y aura rien Qui pourra te réprocher Jésus a dit Jésus a dit Jésus a dit Je veux le diable descendre Comme éclair Mais il répond Je n'ai rien de lui En moi Donc Il ne pourra rien me faire Parce que je n'ai rien Que je puisse lui rendre Est-ce que vous m'écoutez Ce démon là ne pourra rien te faire Si tu n'as pas une tête de lui Tu es le temple du Saint-Esprit Savez-vous que vous êtes le temple Savez-vous que vous êtes le temple Savez-vous que vous êtes le temple Vous êtes le temple du Saint-Esprit C'est là que tu es le temple du Saint-Esprit Cela doit entrer dans ton esprit Dans ta tête que tu saches que tu es le temple du Saint-Esprit Chasse l'obscurité qui fait régner en moi Toi qui es la lumière au Esprit Saint Dieu est vivant Je veux expérimenter ta guérison Je veux vivre ta main Je veux vivre tes bénédictions Je veux vivre la protection suprême Je suis le temple Est-ce que tu vis vraiment à moi ? Quelque part je lis dans la Bible Où David dit Je ne vois rien qui pourra me reprocher Sonde-moi Si tu vas trouver quelque chose Est-ce que nous pouvons atteindre aussi ce niveau-là Et dire pareil comme David a dit David n'était pas un ange C'était un homme comme toi et moi Et autrefois nous avons appris les bêtises que lui aussi il avait faites Mais il est arrivé aussi un moment où il a dit à Dieu Cherche sonde-moi si tu veux encore trouver quelque chose Alléluia Dieu vivant Dieu suivit le temple du Saint-Esprit Nazalis, le temple est mon chien Père, chasse Tous ceux qui viennent faire leur trafic Dans mon corps alors que je suis en train De dormir, si d'autres N'attendent pas Ils n'obéissent pas Et jette le même dans la tombe Jette le Je n'ai même pas honte pour les dire Est-ce que dois-je tout le temps dire Nous devons tout le temps dire pardonne, pardonne, pardonne Tout le temps Lui-même il a dit Ceux qui sont en train de toucher à mes enfants Qu'on puisse leur prendre Et puisse leur mettre une corde Au coup est lié à une meule Qu'on puisse leur jeter dans la mer Bien aimé je m'arrête là Pour Non je ne m'arrête pas, je vais arrêter Je veux m'arrêter C'est le prédicateur, je vais arrêter Donc il y a encore 10 minutes Vous le savez Lorsque le prédicateur dit je vais m'arrêter Attendez-vous encore 10 minutes de plus N'est-ce pas Alléluia Tu es vivant Bien aimé Il y a des fois Bien aimé Deux fois nous ne devons pas tolérer certaines choses Et que tu puisses te réveiller dans la prière Et que tu puisses prendre le contrat A dire à Dieu Toi tu avais écrit ceci dans le contrat Est-ce que ce contrat là est toujours valable pour cette partie là ? Pas dans l'autre partie Alléluia Dieu est vivant Les rêves Des cauchemars Tous les rêves que tu fais Ou des cauchemars que tu fais S'accomplissent toujours Dès que tu as un rêve Qu'un des membres de ta famille meurt Et tu verras cela aussi s'accomplir Et voilà pourquoi Lorsque tu as des tels son Ou bien des tels rêves ou cauchemars Tu as même peur Parce que tu es cauchemars Tu as peur que cela s'accomplisse Comment ça se fait Comment ça se fait Comment ça se fait Mais alors Comment ça se fait Le jour où tu as fait un rêve Que tu as ramassé de l'argent Comment cela n'est pas arrivé A s'accomplir Comment ça se fait Comment ça se fait Seulement le cauchemars s'accomplisse Et alors Les rêves Les songes Les beaux rêves Pourquoi ça ne s'accomplisse pas Alors tu n'as pas Tu n'as pas Comme tu as été privé Je n'ai pas Tu n'as 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 pas Tu rêves La nuit Tu as un jet privé Et tu te rêves Le matin Quelqu'un te dit Tu sais Lorsque tu as un jet privé Comme ça C'est la sorcellerie Tu as attrapé La sorcellerie Moi je n'avais pas Je n'avais pas Je n'avais pas Non 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 On l'a dit En plus Deux mois Trois mois Trois mois après Deux mois Tu fais un rêve Quand tu as révoqué De ton travail Et trois mois après C'est là aussi Ça accomplit On te révoque De ton travail Non Moi je vais commencer Je ne sais pas si vous m'avez compris Je suis en train de révolutionner ta pensée La première chose que je puisse te conseiller Te prodiguer ce conseil Fais toute chose, fais tout le moyen Pour que tu puisses nettoyer ta maison Et ton corps Parce que Dieu est en train de venir dans ta vie Pour que cela puisse étonner les autres Tu fais tout le temps de rêver Que tu te maries la nuit Que tu as deux enfants la nuit Quelqu'un qui vient déranger ta vie la nuit Mais est-ce qu'il n'est pas écrit Il y a seulement les démons qui dérangent ta vie Mais est-ce qu'il n'est pas écrit Que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le traînent Alléluia Il est écrit Résistez le diable et il fira loin de vous Mais comment ça se fait que dans tes rêves C'est seulement le cerquet qui te poursuit Le démon qui te poursuit Le serpent qui te poursuit Mais quand est-ce que ça aussi Toi tu vas le poursuivre Il est écrit Il est écrit Que c'est eux qui vont fuir Alléluia Dieu est vivant N'est-il pas écrit que je te garderai Même si tu traverses les océans Je serai avec toi Et même si tu passes par le feu Est-ce que ce sont juste paroles écrites comme ça Est-ce que cela ne peut pas s'accomplir Pose-toi toutes ces questions là Révolutionne aussi ton esprit Dieu a dit à Moïse Va chez le pharaon Moïse lui a répondu Envoie Personne Envoie tout ce que tu veux Mais moi je veux que ce soit toi Répond Dieu Moïse a répondu Envoie d'autres Pas moi Et Moïse est mis à discuter avec Dieu Et toi tu ne peux pas le faire Alors si toi tu discutes aujourd'hui avec Dieu Que cela devient un problème Et ils ont eu ce droit là de discuter Et nous n'avons pas ce droit là Et pourtant il dit que nous sommes ses enfants Quel est cet enfant là Dès que le père entre dans la maison Il devient mal à l'aise A chaque fois Il y a longtemps A chaque fois que je rencontre un homme de Dieu Avec des prophéties Il y a un prophète A chaque fois les prophéties C'était toujours Qui me blessait le cœur C'était toujours des prophéties Faites attention Sinon je vais te frapper Mais c'est Dieu Je n'ai rien fait Mais toujours Attention je vais te frapper Mais c'est Dieu Je vous dis la vérité Un jour je me suis dit Mais moi c'est quoi C'est la malédiction ou quoi Mais Dieu auprès de moi Jamais je n'ai eu de tendresse auprès de lui Que Dieu vous me dit Oh mon fils je t'aime Je te ferai ça Arrête moi Arrête ces prophéties Et que ces prophéties aillent dehors Que de rêve tu viens me dire Que pasteur je rêvais que tu es mort Toi même va d'abord mourir Alléluia Dieu est vivant Qui est cette personne qui aime la mort Même lui même Jésus a refusé cela Et après il a ajouté Que ta volonté soit faite Mais ce n'était pas sa propre volonté Si c'était sa propre volonté Il allait vivre jusqu'en 90 ans Est-ce que je mentis Alléluia Dieu est vivant Acclame pour lui Bien aimé Bien aimé Je veux encore ajouter ceci Les miracles Les miracles S'approchent vers nous Le Seigneur nous demande De purifier nos vies Nous sommes son temple Alléluia Dieu est vivant Nous aurons tous ce que nous avons besoin J'avais dit Je suis fatigué de les chercher Par mes propres efforts Je veux que cela soit automatique Ce sont ces choses Que je suis en train de dire Pourquoi il m'a donné l'onction Pour que Je ne puisse pas Travailler par le physique Avec mes efforts Parce que la force physique Voilà pourquoi j'ai eu l'onction Voilà pourquoi il m'a donné l'onction C'est comme C'est comme on t'a donné Un grand champ Des mille hectares Des mille hectares Et qu'on puisse te donner Là où Pour que tu puisses travailler avec ça Quand est-ce que tu vas finir ça Mais si on te donne un tracteur Alléluia Dieu est vivant On te donne un visa Quitte ici pour aller D'ici tu peux aller quand tu veux Mais là-bas De l'Afrique C'est difficile de venir par ici On te donne un visa A partir de Kinshasa Et on te dit va Tu n'as pas de billet L'argent pour le billet Et que tu viennes à billet Quand est-ce que tu vas arriver Et pourquoi on a créé les avions Pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit Le Saint-Esprit c'est comme l'avion pour nous aujourd'hui Pour que nous ne puissions pas forcer avec le physique Rien qu'en soufflant La délivrance arrive Lui-même il disait Ton fils est guéri Et donc tu te rends chez toi Et tu trouves ton enfant guéri C'est sa l'onction Tu entends seulement tel que je suis en train de parler Et que tu ne dormais pas Mais tu arrives chez toi à la maison Tu as oublié de prendre les pulls pour dormir Mais tu as dormi en ronflant même Mais c'est sa l'onction L'assemblée de Dieu vivant Est un lieu de guérison De miracle et de consolation Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs Venant de partout dans le monde Chaque week-end dans un bâtiment Qui est devenu trop petit C'est la raison pour laquelle Nous voulons acheter ce bâtiment Et le modifier selon nos besoins Nous projetons de créer des garderies Des restaurants Des salles de conférences Des bureaux Des salles pour l'équipe média Et un call center pour recevoir tous les appels Notre salle de prière sera complètement transformée Et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes Ceci est notre vision Et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu C'est la raison pour laquelle Nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet Vous n'allez pas le regretter Car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran Merci de laisser vos coordonnées dans les communiqués du virement Afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien Pour de plus amples informations Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail A travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran Que Dieu vous bénisse Tony Silassi, Mission Internationale Et l'Assemblée du Dieu Vivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada